hier j'ai passé la journée aux chutes du niagara alors j'étais pas du tout au courant en arrivant au canada que les chutes du niagara étaient au canada je pensais que c'était aux us et en fait j'avais raison c'était aux us mais c'est aussi au canada puisque les chutes du niagara sont sur une rivière qui sert de frontière entre les états unis et le canada et en fait c'est tout près de toronto ça va peut-être deux trois heures en bus et une heure et demie deux heures en train et donc on a pris le train hier matin on s'est levé tôt on y est allé et ça a cassé ma routine parce que moi j'avais ma petite routine bien bien enclenchée c'était que tous les matins j'ai enregistré mon podcast c'était la première chose que je faisais et puis ensuite je passais aux autres actions un peu de ma journée là je me suis retrouvé dans le train et je me suis dit merde j'ai pas enregistré mon podcast comment est ce que je vais faire sachant que je me suis lancé un peu le défi d'en faire un tous les jours et du coup j'ai pris mon micro quand même j'avais sur moi je suis allé entre deux wagons il n'y avait pas trop de bruit je me suis dit allez là je vais faire mon maker cast entre deux wagons ça va être marrant et j'ai commencé à enregistrer au bout de deux minutes il y a un contrôleur qui vient me voir qui m'arrête et qui fait non non vous avez pas le droit d'être là retournez vous asseoir donc je suis retourné m'asseoir un peu dépité puis je me suis dit merde à quel moment je vais bien pouvoir enregistrer mon maker cast et en fait je me suis rendu compte que bizarrement pour la première fois c'était plus difficile d'enregistrer mon podcast que de faire une vidéo alors si je suis passé au podcast c'est une des raisons pour lesquelles je suis passé au podcast c'est parce que ça me permettait vraiment de le faire tous les jours parce que ça demande moins de temps qu'une vidéo tu n'as pas de montage à faire c'est moins difficile tu n'as pas de soucié ton image tu peux le faire le matin au réveil quand tu as une tête décomposée c'est pas grave et là en fait je me suis dit il serait été il y a un an j'aurais voyagé tout seul je me serais retrouvé là où je suis de viagra j'aurais fait un super vlog j'aurais filmé toute ma journée et ça a fait une vidéo qui pète et là je me suis retrouvé comme un con à chercher un endroit tranquille pour faire mon podcast je n'ai pas trouvé je suis rentré le soir j'étais crevé et je n'ai pas fait et je me suis senti mal genre ce matin je me suis réveillé j'étais pas bien j'ai pas fait mon podcast hier je m'étais engagé j'ai tenu quoi j'ai tenu même pas deux mois à faire un podcast tous les jours et j'étais vraiment déçu parce que je m'étais lancé ce truc je me suis dit c'est bon quoi tu tiens le bon bout maintenant tu vas le faire tu feras un podcast tous les jours sans jamais t'arrêter en mode un peu rocky tu vois en mode warrior enfin j'étais à fond quoi et ça m'a fait penser à un truc et avant de t'expliquer ce que c'est je suis obligé un peu d'expliquer le contexte de ce podcast là que tu écoutes aujourd'hui en fait je suis dans un parc à toronto toujours près de la mer tu dois entendre un peu de bruit de fond et tu dois remarquer que le son est moins bon que d'habitude parce que j'enregistre avec les écouteurs de mon iphone tout simplement et en fait j'ai eu l'idée d'enregistrer cet épisode là en marchant parce que j'écoutais un podcast j'étais sur en ce moment j'ai découvert plein de podcasts je t'en parlerai mais j'ai découvert un podcast récemment qui s'appelle nouvelle école qui est génial que j'ai déjà recommandé j'en ai déjà parlé sur facebook qui a récemment interviewé donc c'est un gars qui s'appelle antona archer qui a récemment interviewé un mec qui s'appelle navaux alors son nom de scène c'est pas son vrai nom quoi personne s'appelle juste navaux mais son nom de scène c'est navaux et c'est le co-créateur de la série bref donc tu vois la série sur canal plus qui a été un énorme carton donc ce mec là fait pas mal de choses il est assez il est bon voilà il est bon on va pas se mentir et moi j'ai découvert un peu dans ce podcast là parce que je connaissais pas vraiment tu vois enfin je connaissais le mec de bref mais pas lui et je me suis dit putain ce mec c'est fou parce qu'il est vraiment pas du tout du même monde que moi tu vois enfin que nous c'est un artiste un artiste dans le domaine de l'humour en plus tu vois ce qui est ce qui est pas franchement mon domaine tu vois je suis pas trop un youtubeur humour je pense pas ni un podcasteur humour et pourtant bah il y a plein de choses qu'il dit qui font totalement écho aux propres choses que je dis ou aux propres choses que je pense je me suis dit c'est fou en fait même dans un domaine qui a rien à voir avec le mien à partir du moment où c'est un domaine créatif bah on a quand même plein de points communs et donc j'ai appris que ce mec là avait son propre podcast alors en ce moment il en fait plus mais il en avait un et il fait notamment une série qui s'appelle marcher parler et en fait le principe de la série c'est le mec plug ses écouteurs d'iPhone il lance le dictaphone de son iPhone et il commence à parler et il parle un peu de trucs qui lui passe par la tête qui concerne les artistes il parle de créativité il parle de jalousie c'est génial en fait vraiment faut que tu ailles écouter ça parce que pour les créateurs de contenu c'est génial c'est un peu la même chose en fait là je suis en train d'écouter le podcast sur la jalousie je me rends compte que c'est la même chose pour les créateurs de contenu et pour les artistes avant j'ai écouté son podcast pour la créativité je me suis rendu compte que c'était la même chose chez les créateurs de contenu et chez les artistes donc il y a plein de choses à prendre et comme je t'en ai déjà parlé plein de fois pour moi la meilleure façon de se former c'est pas seulement de se former à son domaine précis mais c'est finalement d'apprendre dans plein de domaines différents et d'essayer de les croiser et c'est là que tu vas trouver les meilleures idées et donc j'ai écouté son podcast et je me suis dit mais c'est génial le mec se fait pas chier tu vois le mec est là en train de se balader il se dit tiens je vais faire un podcast parce que j'ai une idée il plug ses écouteurs et il parle il s'en fout complètement de la qualité sonore il s'en fout complètement du générique du slogan du titre enfin tu vois il fait ça à l'arrache complet et ça fait des super podcasts et je me suis dit mais Antoine au lieu de ressasser dans ta tête l'échec ton échec cuisant d'hier où t'as pas fait de podcast mais fais la même chose t'as tes écouteurs dans la poche t'es en train de te balader tout seul tranquille plug tes écouteurs et parle et accouche quoi c'est aussi simple que ça donc je me suis mis dans un parc je me suis dit voilà ce que je vais faire je vais parler de ça justement et en fait finalement la leçon qu'on peut tirer de ça c'est que souvent quand on veut vraiment s'engager à faire quelque chose tous les jours quand on veut vraiment prendre une bonne habitude la première chose à faire c'est de simplifier le démarrage pourquoi c'est si dur de faire du sport tous les jours pourquoi c'est si dur de bien manger pourquoi c'est si dur de se lever le matin et de travailler parce que souvent c'est le démarrage qui est difficile souvent pour aller faire du sport bah faut mettre ses chaussures faut se motiver faut brancher son iphone ses écouteurs faut descendre faut commencer à courir et c'est tellement difficile ou alors faut prendre le métro peut-être pour aller à la salle de sport c'est tellement chiant ou alors faut faut aller faire les courses pour trouver des trucs sains à manger c'est pénible en plus ça coûte cher ou alors faut sortir son ordinateur ouvrir le dossier reprendre là où on était se remémorer se remémorer le moment où on s'est arrêté puis s'y remettre c'est difficile et puis quand on crée du contenu bah c'est la même chose ça peut même être encore pire quand tu fais des vidéos mais attends mais c'est le chantier à sortir faut sortir la caméra parfois c'est une grosse caméra faut la configurer faut trouver le bon angle avec la bonne lumière faut attendre qu'il fasse qu'il y ait un beau soleil il faut il faut qu'il y ait un beau décor il faut que tu sois propre que tu sois soigné il faut penser à tout ça et finalement rien que le fait de penser à ça tu vas dire ouais je peux pas faire la vidéo maintenant je repousse je ferai plus tard un podcast tu dis putain faut que je sorte le micro faut que je sorte mon ordi faut que je branche le micro à l'ordi faut que j'ouvre l'application faut que je commence à parler faut que je mette ça bien faut le micro soit la bonne la bonne distance et souvent c'est le démarrage qui fait qu'on repousse qu'on repousse qu'on repousse et si tu dis en fait je m'en fiche de la forme l'important c'est que je le fasse la priorité numéro un c'est pas que ce soit bien c'est que ce soit fait je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça mais si juste une pause tu dis c'est à la priorité numéro un c'est pas que ce soit bien c'est que ce soit fait si juste tu dis ça bah tu vas te rendre compte que non seulement tu vas le faire mais en plus tu vas le faire bien et moi je peux te le dire d'expérience souvent mes meilleurs contenus c'est pas mes vidéos où j'ai fait le meilleur cadrage où j'ai le meilleur décor où j'ai le le meilleur audio où j'ai le son qui est parfait où j'ai pas de vent où j'ai rien mes meilleures vidéos c'est les vidéos à l'arrache ces vidéos où je sors tu vois je suis sur une plage je me sens super inspiré je me sens à fond je sors mon mon petit canon g7x là je me filme à bout de bras j'ai même pas de micro et là je balance tout ce que j'ai sur le coeur et souvent c'est mes meilleures vidéos parce que je me suis pas pris la tête avec la forme et donc je peux me concentrer à 100% sur le fond et c'est aussi une des raisons sur laquelle pour laquelle je suis passé sur le podcast c'est parce que j'ai l'impression après je me trompe peut-être mais c'est aussi des retours qu'on m'a fait j'ai l'impression que j'arrive à faire des podcasts plus intéressants parce que justement j'ai beaucoup moins à me soucier de la forme et du feedback de tout ce qui va avec faire des vidéos youtube et donc voilà c'est juste le petit message que je veux te faire passer aujourd'hui je voulais garder ce podcast relativement court c'était premièrement va écouter tout de suite le podcast de Navo donc tu tapes Navo sur Apple Podcast tu vas trouver je pense et notamment les séries Marché Parler et deuxièmement commence tout de suite par faire un contenu si tu veux créer du contenu si tu veux t'y mettre que t'as pas encore commencé ou alors que tu carbures encore un contenu tous les deux mois juste sors ta caméra sors ton micro juste tes écouteurs d'iPhone et enregistre commence tout de suite par si tu fais du blogging peut-être dicte un article ou alors écris le sur ton iPhone attends pas d'être dans le cadre parfait silencieux avec le super ordi le super logiciel ouvert tiens souvent c'est un truc c'est un syndrome que moi j'ai énormément c'est que j'attends toujours d'avoir la meilleure configuration le meilleur logiciel pour commencer c'est à dire je me dis bon allez faut que je me mette à ça est-ce qu'il y a une app qui va m'aider à le faire et là je vais sur l'App Store et je passe deux heures et demie sur l'App Store à trouver l'app parfaite et je me retrouve dans des forums à chercher les meilleures configurations alors je suis même pas sûr encore que j'ai envie de le faire parfois il vaut mieux commencer par le faire voir si ça te plaît voir si t'es bon là dedans voir si c'est pour toi et si c'est bon là après tu t'occupes de la forme là après tu t'occupes de l'améliorer voilà c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui donc cette série marché parlé c'est peut-être le début d'une plus longue série peut-être que j'en ferai d'autres tous les jours où j'aurai pas le temps de faire un podcast donc du coup aujourd'hui je vais essayer de faire un deuxième podcast en rentrant chez moi et c'est une bonne solution quand tu veux vraiment t'imposer une habitude on va reparler des habitudes parce que je viens de terminer le livre The Copound Defect de Darren Hardy qui a alors je peux pas dire vraiment qu'il m'a appris de nouvelles choses parce que c'est des choses que je savais déjà mais il a permis de de rationaliser les choses et de les classer clairement dans ma tête alors que c'était un gros bordel donc je vais t'en reparler je vais te reparler des habitudes je vais te reparler de leur puissance je vais te reparler aussi de plusieurs choses que j'ai mis en place concrètement dans ma vie pour réussir à mettre en place de bonnes habitudes que j'avais beaucoup de mal à mettre en place et notamment une chose qui est extrêmement puissante mais vraiment genre c'est à dire que si je le fais pas genre c'est l'horreur enfin je suis obligé de le faire je t'expliquerai et je pense que ça peut être assez utile pour tous les gens qui sont indépendants ou créateurs de contenu ou qui ont pas de patron sur leur dos pour les obliger à faire des trucs donc moi je te dis à demain ou à... ouais à demain à tout à l'heure en fait parce que je vais le publier bientôt je pense pour le prochain podcast et surtout surtout bah non j'ai pas prévu merde du coup j'ai pas prévu de citation moi je vais faire à l'ancienne comme quand je faisais des vidéos c'était toujours la même fin et surtout reste libre